Du coup, nous sommes avec Mika, le président de Montamisé. Mika, une petite information à nous communiquer. Le nouveau coach des filles de Montamisé, c'est Vincent. Un petit mot sur Vincent ? Vincent, oui, il vient d'arriver au club. Donc, il a découvert un peu notre environnement. Il venait s'entraîner avec les seniors garçons la saison dernière. Donc, il a découvert le club. Il a vu qu'il y avait une bonne ambiance. On avait une demande cette année du coach de l'année dernière qui souhaitait arrêter les filles pour que sa femme puisse reprendre. Donc, Adès a préféré lâcher un peu. Et du coup, lui, il a récupéré les garçons. Et on a essayé de contacter, pendant tout ce qu'était confinement, tout ça, Vincent. Afin qu'il puisse récupérer l'équipe. On savait qu'il n'avait pas de grandes intentions au niveau PB d'essayer de continuer. Donc, nous, on lui a proposé un petit contrat avec un groupe de filles qui a un petit peu changé l'inter-saison et qui, à la fois, va rester contre l'équipe, on l'espère, sur le niveau prénate. Donc, c'était intéressant pour lui. On lui avait un petit challenge d'essayer d'être dans les 5 à 7 premiers, d'avoir un maintien facile. Donc, on verra s'il y arrivera ou pas. Et puis, voilà, quoi. Je pense que pour lui, ça lui fait une bonne petite expérience. Pour le club, ça lui fera... Nous, ça va bonifier, en fait, le groupe. Et puis, les résultats, peut-être, derrière. Je l'espère, en tout cas, du début. Mais, voilà, c'était pour bonifier le groupe. Avoir un coach qualifié sur ce groupe-là, ça nous paraissait intéressant. De continuer à faire travailler, en fait, le groupe RF1. De le faire progresser encore un peu. Et puis, pourquoi pas, à l'avenir, d'espérer de meilleures choses encore. On verra bien. Merci bien. Merci.